Deuxième culte du dimanche, maintenant troisième culte du week-end. Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous allons continuer la série que nous avions commencé déjà il y a quelques dimanches. Amen. C'est la série de fils à épouse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, quand on dit de fils à épouse, il ne s'agit pas de tes enfants, comment ils vont devenir, il ne s'agit pas forcément du mariage humain, physique que nous connaissons habituellement, mais d'une dimension spirituelle dont nous parlent les Écritures. On va bénir le Seigneur pour les chantes intimées, c'est quoi Dieu. Amen. Mais soyez prêts, soyez pas loin. Voilà. Parce que à tout moment on chante. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors donc ce message est basé sur plusieurs textes des Écritures qui nous parlent d'un état spirituel que va atteindre l'Église. Amen. Un des passages les plus clairs qui en parlent, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 2. Quand on lit Romain chapitre 8 aussi, à partir du verset 20, 19, etc., l'apôtre Paul le présente aussi d'une certaine façon. Alors il est dit en 1 Jean chapitre 3, verset 2, Jean dit ceci, le Seigneur de Dieu dit que bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Alors quand on dit on est enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jean chapitre 1, 12 dit à tous ceux que l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand Jésus rentre dans ton cœur, tu n'es plus une simple créature de Dieu, tu deviens maintenant un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. Et ça c'est un statut spirituel. Ça ne se voit pas dans ton corps physique, ton corps physique a pour parents, tes parents biologiques que tu connais. Mais ton esprit en toi est renouvelé, il a pour Père Dieu. Dans la Bible nous avons reçu un esprit d'adoption, nous avons reçu qu'il crie en nous Abba Père, Alléluia. Donc c'est lui qui est fait de toi un enfant de Dieu. Donc la porte, Jean nous dit donc ici, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il est clair dans ce passage qu'on a le statut d'enfant de Dieu, mais on va devenir quelque chose d'autre. Et donc à l'époque où l'homme de Dieu écrivait ces textes, nous n'étions pas encore devenus de ce dont il s'agit. Il dit donc ce que nous serons n'a pas encore été manifesté et je continue l'interprétation. Donc ce qu'il est en train de dire c'est qu'il va donner maintenant des symptômes ou des signes par lesquels on saura ce qu'on est en train de devenir. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous savons ceci, c'est que nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables. Il dit nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Et comme déjà dans plusieurs passages Dieu nous parle des chrétiens épouses de Christ, on peut dire au vu de ce verset que même s'il n'a pas donné le nom épouse, il en est question. Parce qu'il dit un, on sera semblables à lui. Or quand Dieu crée le mariage, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Et puis deuxième chose, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est l'épouse qui arrive à voir son conjoint tel qu'il est. Ça veut dire sans vêtements, ça veut dire tel qu'il est. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ va venir chercher son épouse. Donc c'est une affaire de mariage spirituel entre l'Esprit de Dieu et les humains. Est-ce qu'on est ensemble? Et je suis en train de vous annoncer par le Saint-Esprit que l'Église est rentrée dans l'ère de l'épouse. Amen. La prophétie dont parlait Jean ici est arrivée. Je n'ai pas dit que ça va arriver, elle est arrivée. C'est la même prophétie dont l'apôtre Paul parle en Romain chapitre 8 en disant « Toute la création soupire, elle attend avec un Adam désir la manifestation. » Dans les deux temps, on parle de manifestation. La manifestation des fils de Dieu ou la révélation des fils de Dieu. La dimension de l'épouse et la dimension des fils de Dieu révélés entre dans cette dimension-là au nom de Jésus-Christ. Donc mon thème de fils à épouse est quel cheminement, qu'est-ce que le chrétien doit adopter pour pouvoir rentrer dans ce niveau de grâce et de puissance de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, un exemple de différence entre les deux. La Bible dit par exemple dans le livre de la bénédiction du mois prochain. Prenons la bénédiction du mois prochain. La Bible dit dans le livre de Deuteronome chapitre 28 verset 10, la Bible dit « Tous les peuples de la terre verront que tu aies appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Amen. C'est la huitième bénédiction des douze bénédictions de Deuteronome 28. « Tous les peuples verront que tu aies appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Ça veut dire que Dieu dit dans cette bénédiction que les peuples de la terre vont avoir du respect pour nous parce qu'on nous appelle du nom de l'Éternel. Il dit « Tous les peuples verront que tu aies appelé. » Alors c'est quoi appeler d'un nom? C'est le nom avec lequel on t'appelle en fait. C'est ça que ça veut dire. Amen. Parce qu'il y a des noms lorsqu'on t'appelle, de ce nom-là ça t'ouvre des portes. C'est ça qu'il dit. Ok? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Les noms ouvrent ou ferment les portes. Si quelqu'un vient et dit « Je m'appelle Madeleine Poutine. » On ne peut pas être indifférent. On dit « Poutine de où? » « Poutine de chez Poutine. » Bon, ça, ça ne peut pas marcher quand même. « Maïmouna Poutine. » « Maïmouna c'est africain. » Bon, en tout cas, ce qui est su, s'il y a ce nom-là, il y a quelque chose qui est... Voilà. Ça marque, quoi. Vous comprenez? Pour le chef d'État, quelqu'un vient et dit « Je m'appelle tant Macron. » Ou « Les noms ouvrent des portes. » Ou « Des noms peuvent te fermer les portes. » Amen. Un nom, c'est un respect. C'est ce qu'on dit. Et le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que les nations vont voir qu'on appelle du nom de l'Éternel, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et ils vont avoir de la crainte et du respect. Amen. Maintenant, quels sont les gens qui portent le nom? Dans une famille, il y a deux personnes qui portent. Chez moi, à la maison. Moi, mon nom, c'est Sanogo. Mon nom, Thérèse, c'est Sanogo. Ok? Mes enfants portent mon nom. Ma femme aussi porte mon nom. On appelle ma femme du nom de Sanogo. On appelle mes enfants. C'est ce que le verset veut dire. Tout le monde verra qu'on t'appellera du nom de l'Éternel. Donc, on appelle ma femme Sanogo. On appelle mes enfants Sanogo. Par rapport au respect que les gens ont pour moi, ce nom-là va ouvrir des portes. Amen. Entre mes enfants qui sont appelés Sanogo et ma femme aussi qui est appelée Sanogo, lequel Sanogo est plus puissant. C'est le même Sanogo là. Mais qui a plus d'effet? Qui a plus d'effet? C'est celui de l'épouse, mais celui des enfants. Bon. Si mon enfant vient te voir, il dit « Ah, frère, comment tu vas? » Il dit « Comment tu t'appelles? » « Je m'appelle Michael Sanogo. » Tu dis « Quel Sanogo? » Tu es passé Sanogo? Oui. Si tu m'aimes, tu vas te me rendre. Tu vas lui faire. Tu seras disponible. De quoi as-tu besoin? Tout ça, vraiment. Ton papa, il a été pour moi une bénédiction parce qu'il s'appelle Sanogo. OK? Maintenant, si maman-l'y arrive, elle aussi, elle s'appelle Sanogo. La réception va changer. Parce que quand tu la vois, c'est comme si tu m'as vu. Quand tu as vu mon fils, tu m'as vu, mais ça n'a pas le même poids. Amen. C'est le même nom. Alléluia. Mais en fonction du statut, le nom a plus de pouvoir ou moins de pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alléluia. Nous tous, nous prions au nom de Jésus. En tant que fils de Dieu, tu portes aussi le nom chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? En tant qu'épouse, le nom Jésus que tu portes là, ça n'a pas le même pouvoir que lorsque tu es fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Au titre d'épouse de Jésus, on a plus d'impact. C'est le même nom Jésus. Il n'y a pas trois Jésus, il n'y a pas quatre Jésus-Christ. Il y a un seul Jésus. Mais ton statut de fils ou ton statut d'épouse va déterminer un effet dans ce nom-là. Ce nom-là va t'ouvrir des portes. Mais quand tu es l'épouse, le nom t'ouvre encore plus de portes que lorsque tu es simplement fils de Dieu. Et Dieu veut te faire bénéficier de toute la grandeur de son nom. En te faisant rentrer dans la dimension de l'épouse. Donc, Dieu nous offre l'occasion d'être épouse de Christ. Amen. Il faut que tu évolues de fils à épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut rentrer dans la dimension de l'épouse de Christ? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici le message que nous sommes en train de développer. Ça, c'est la série de fils à épouse. Comment est-ce que les chrétiens vont évoluer? Et c'est sur quoi est ce livre insatisfait? Amen. Amen. Alors, j'ai commencé la série il y a donc de cela quelques dimanches avec des sous-thèmes pour nous amener à comprendre la valeur de l'importance de transiter, de passer à l'étape suivante de notre marche avec le Seigneur, de devenir ce à quoi nous sommes appelés à être. Amen. Et cela va se manifester par une descente extraordinaire d'une onction du Saint-Esprit qui va arriver dans cette temps-ci. L'onction est déjà là. En fait, l'onction de l'épouse est là. L'Esprit est là. C'est un esprit ex... C'est le Saint-Esprit d'un niveau de puissance dont vous n'avez pas aidé. C'est impressionnant ce que Dieu est en train de faire. Mais la Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le problème c'est que la plupart des chrétiens raisonnent comme des enfants de Dieu. Ils ne raisonnent pas encore comme les épouses de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une façon d'être. Donc le simple fait qu'on raisonne comme des enfants de Dieu fait que la grâce peut être la mort. On ne peut pas la saisir. Parce qu'on pense comme fils de Dieu et non pense. On ne pense pas comme épouse de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Mon message vise à te faire penser comme l'épouse de Christ. Et c'est quand ta pensée sera à ce niveau-là que tout ce dont je parle tu vas commencer à le vivre. Alors comment faire évoluer ta pensée de fils à la pensée d'une épouse? C'est ça mon but. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors la première chose j'ai cité d'abord donc mon premier grand sous-thème ça a été quatre raisons pour lesquelles le Dieu tout-puissant ne répond pas à toutes nos demandes de manière puissante. j'ai quatre raisons. Je suis en train de vous dire qu'il y a des sujets de votre vie que Dieu laisse sans réponse volontairement parce qu'il veut que vous quittiez l'étape de fils. En fait Dieu est dans une période où il essaie de faire comprendre aux chrétiens que vous n'êtes pas encore je ne viens pas chercher les fils je viens chercher une épouse. Donc il faut que tu bouges et pour faire cela il y a des situations qui restent irrésolues. Dieu les laisse irrésolues dans le but de te faire avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. J'aime particulièrement le passage de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24 quand Jésus-Christ est ressuscité. J'oublie exactement le verset peut-être là voilà Luc 24 verset 28. La Bible dit que Jésus est ressuscité vous savez c'est comme si les disciples étaient aveuglés ils ne le voyaient pas. Lorsque Jésus est ressuscité Jésus pouvait marcher avec les disciples mais il ne savait pas que c'était lui. Et la Bible dit que lorsqu'il fut près du village où ils allaient regardez ça le il là c'est Jésus Jésus parut vouloir aller plus loin donc Jésus marchait avec les disciples il parlait avec eux et puis les disciples sont arrivés à la maison où ils partaient et Jésus les a laissés là et puis il continuait son chemin mais il n'était pas vraiment en train de continuer il parut donc il les a laissés voir il leur a donné l'impression que lui il partait mais il ne voulait pas partir il voulait rester mais il a fait comme s'il partait regarde ce qui s'est passé la Bible dit heureusement qu'ils ont eu cette sagesse la Bible dit lorsqu'il fut près donc du village la Bible dit mais il le pressait ça veut dire que il le pressait en disant reste avec nous ils ne lui ont pas demandé ils n'ont pas dit monsieur on ne vous connait pas il fait tard voulez-vous rester avec nous ils ont dû faire ça une fois il a dit non je m'en vais ils sont passés à la deuxième phase restez avec nous et j'ai dit je m'en vais et au point de passer à la pression il le pressait ça veut dire ils sont pressés ils sont pressés ils ont pressés je me suis pas parti il fait tard il dit mais je dis que je n'ai pas de problème avec la nuit je m'en vais ils disent non non il faut que tu restes il fait tard il y a des bandits dans la ville reste ils ont marqué un désir de garder cet inconnu avec eux ils ont manifesté cela et quand ils ont fini la Bible dit car le jour approche car le soir approche le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux on continue pendant qu'ils étaient à table avec eux ils prient le pain et après avoir rendu gaz ils le rompient leur donnant alors leurs yeux s'ouvri vous savez c'est pas tous les dix ils font la sainte sainte tous les dimanche non on fait tous les dimanche un jour nos yeux vont s'ouvrir ici la sainte sainte ouvre les yeux alléluia la sainte sainte ouvre les yeux tout à l'heure la sainte sainte que tu vas prendre prends-la avec la Bible dit subitement ils ouvrient leurs yeux et ils ont vu Christ était là donc ils n'auraient pas eu la révélation de Christ s'ils ne l'avaient pas pressé Jésus est venu parmi eux Jésus a marché avec eux mais il ne s'est pas dévoilé pour voir le Christ frère certaines fois il faut le presser si tu n'as pas pressé si tu fais une demande veux-tu rester avec moi il va te dire non veux-tu me guérir il va te dire non je ne suis pas concerné mais il faut le presser il faut le presser est-ce qu'on a des presseurs de Jésus qui sont dans la salle alléluia s'il veut passer loin tu dois le presser souvenez-vous aussi que Abraham aussi agit pareil la Bible dit il y avait des hommes qui étaient en train de passer devant sa maison il faisait chaud Abraham les a vus passer la Bible dit il les a pris avec insistance restez chez moi restez chez moi restez chez moi mangez un peu et c'est quand ils ont commencé à prendre le repas qu'ils lui ont dit l'année prochaine à cette même période ta femme va avoir un enfant et Abraham a vu que c'était l'éternel donc Dieu peut être à côté de toi mais si tu n'as pas cette culture et c'est ce qu'on va apprendre maintenant comment on aime Dieu et puis on fout c'est-à-dire que Dieu Dieu te visite mais comment tu vas avoir la bonne attitude pour avoir sa révélation parce que souvent on est trop trop poli si je demande une fois deux fois c'est suffisant il faut aller à la pression dis avant moi à la pression à la pression que ce message d'aujourd'hui là aide à aller à la pression est-ce qu'on est ensemble Amen alors je suis en train de te dire quatre raisons donc pour lesquelles on ne voit pas Dieu agir avec puissance Amen c'est ce qu'on a traité la première fois et la première de ces raisons j'ai dit que Dieu ne nous répond pas avec puissance parce qu'il veut pour nous pousser à chercher l'essentiel chercher l'essentiel Alléluia Alléluia et pourquoi de quoi j'ai tiré ce passage j'ai tiré le passage de ce que Jésus Christ a dit à Marthe 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 tu t'inquiètes tu t'agites pour beaucoup de choses mais une seule chose est nécessaire est essentielle et Marie a choisi la bonne part c'était quoi cette bonne part ? c'était s'asseoir au pied de Jésus et boire sa parole pendant que Marthe était occupée à servir Jésus à s'occuper de la cuisine du reste de tout ce qu'ils allaient faire Marie était là en train de connaître Jésus et le Christ a dit c'est ce qu'on appelle la bonne part Amen et je vous ai dit que la phrase que Jésus a prononcée tu t'inquiètes tu t'agites ne faisait même pas référence forcément à ce moment là qu'il était en train de passer avec eux ce moment Jésus leur a donné une règle générale il est en train de te dire tu t'inquiètes pour ta vie ton voyage tes affaires parce que Marthe là elle était en train de s'occuper de bonnes choses c'était pas de n'importe quoi mais Jésus n'a pas dit tu t'inquiètes tu t'agites pour n'importe quoi il n'a pas dévalorisé le travail qu'elle était en train de faire il a dit simplement qu'elle faisait beaucoup de choses trop de défis trop de combats elle s'occupait de beaucoup de choses et il lui a dit ma fille il y a une seule chose Amen tu cours après l'argent tu cours après des questions sur ton voyage sur ton mariage sur ton enfantement Dieu ne répond pas encore parce qu'il veut que tu comprennes que c'est à l'agitation et qu'il y a une seule chose qui est nécessaire et la seule chose qui est indispensable ce n'est pas une chose c'est une personne c'est Christ Amen je n'ai pas dit de ne pas prier pour tes sujets mais je dis que Dieu nous laisse insatisfaits afin qu'on se tourne vraiment vers la personne ne cherche pas ce qui est dans la main de Dieu cherche Dieu lui-même ne cherche pas ce que Christ peut faire cherche qui il est n'épouse ou pas un homme pour son argent épouse-le pour qui il est et l'argent aussi sera à toi n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle épouse-la pour qui elle est et tu auras aussi sa beauté quand tu épouses quelqu'un quand tu maries une personne pour ce qu'elle est c'est différent tu découvres mieux que l'argent de la personne mieux que ce que la personne peut t'apporter si vous courez après les exhaustements de vos sujets vous n'allez jamais rencontrer Dieu vous allez être agité pour beaucoup de choses pour vos défis de mariage de travail de boulot et vous allez rester l'essentiel trouver le Christ et vous trouverez le sens de votre vie trouver le Christ et tu vas comprendre pourquoi tu es parce que c'est lui qui t'a créé trouve Christ une seule chose est essentielle pourquoi Dieu laisse des sujets insatisfaits parce que si tout était répondu avec puissance on n'allait pas chercher l'essentiel on allait continuer à courir après nos besoins charnels deuxième chose pour ne pas te perdre Dieu ne nous répond pas merveilleusement pour ne pas nous perdre et je t'expliquais que les grands exhaustements les grandes réponses la grande main de Dieu est susceptible de créer l'orgueil faites très attention donc qu'est-ce qui peut perdre quelqu'un qui reçoit de grandes bénédictions c'est l'orgueil donc il faut être humble comme Marie qui s'est jetée au pied de Jésus il faut être humble et je t'ai exhorté je t'ai dit que Dieu va faire des grandes choses avec toi et tu as eu des rêves où tu as vu de grandes choses mais si ces choses ne sont pas encore arrivées c'est le risque de te perdre avec l'orgueil la puissance des grandes richesses en fout le coeur ça change les hommes Dieu ne veut pas te perdre alors avant la descente de cette onction nouvelle qui arrive ancrez-vous dans l'humilité et il faut il faut avoir un pacte avec Dieu sur l'humilité tu dois tu dois imaginer la gloire tu dis Seigneur quand bien même j'aurai un jet privé dimanche je t'adorerai dimanche c'est sacré pour moi tu dois établir des règles je te servirai si tu étais balayeuse du temple Seigneur même si tu me donnes tu as un salaire de 10 milliards attend imaginez-vous une multimilliardaire est-ce que vous imaginez qu'un multimilliardaire peut balayer le temple toi ça peut être ton angle d'humilité est-ce que tu dis ça ça peut être ce qui va te sauver ce qui va faire que on peut faire cette alliance toi et moi ayez quelque chose qui vous rappelle d'où vous venez toujours il faut choisir juste une chose et puis il a marqué dans mon avis une ou deux choses ça m'a beaucoup c'est pas parce que je nettoie que je suis que ça veut dire que je suis humble mais c'est quelque chose il y a quelque chose que tu peux faire dans ta vie qui va te rappeler donc tu choisis ça et ça devient ton angle d'humilité ton angle d'humilité amen quand tu n'en as pas quand le vent de la gloire arrive ça t'emporte depuis le temps que tu te rends compte tu es éloigné de la présence de Dieu tu ne pries plus tu es quelque part dans la gloire dans tous les jets dans les avions seulement quand le passé t'appelle où es-tu ? Hawaï on dit où es-tu ? tu ne vois pas aucune image parce que vraiment la gloire est arrivée la gloire est arrivée toi qui ne manquait pas un culte qui servait à l'église tu as oublié tu vois tu n'as pas envie que tu sois un gars comme ça qui est trop occupé il n'a pas le temps de la prière il n'a plus le temps de venir à l'église c'est pourquoi depuis là il ne te bénit pas en fait il t'a déjà béni il a peur de te lever à un niveau là sinon il y a longtemps ce gros poste là est pour toi c'est toi qui dois être le PDG c'est toi qui dois gérer ce fonds mais c'est dire est-ce que tu auras mon temps après ce fonds est-ce que tu l'auras Amen pour Daniel ces trois temps de prière par jour étaient sacrés quelle que soit la gloire il n'allait jamais arrêter ça il faut que toi aussi tu aies ton propre encre d'humilité donc quand tu finis mon message il faut que tu sortis d'ici à l'écrit Seigneur voici mon encre d'humilité voici l'acte que je poserai et que je n'oublierai jamais qui va me rappeler d'où je viens d'où je suis sorti tu l'écris c'est devant tes yeux quel que soit le poste que tu vas te donner quelle que soit l'élévation que tu auras tu vas toujours quand tu regardes cet acte là tu te souviens d'où Dieu t'a appris et tu lui rends toujours grâce et tu te mets toujours à genoux et tu l'adores toujours et tu le célèbres toujours que le Saint-Esprit te révèle ton encre d'humilité au nom de Jésus Amen Alléluia et puis ainsi de suite donc on a cité donc la deuxième raison c'est la maturité l'immaturité je vous ai dit c'est si Dieu n'élève pas les personnes parce que il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'on peut être immature voilà et ne collez pas la maturité avec votre âge la porte Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 je crois que c'est ça j'ai fait passer quand je suis devenu grand j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant ton corps physique peut évoluer tu peux atteindre 70 ans et être immature dans ta tête parce que l'immaturité intérieure en pensée, en parole n'est pas quelque chose qui part avec le temps c'est quelque chose qu'on fait passer la porte Paul dit voilà 1 Corinthiens 13, 11 je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant quand je suis devenu un homme donc mon corps est devenu un homme mais ma pensée était encore passée de l'enfant mon raisonnement était encore un raisonnement d'enfant il dit j'ai fait quoi j'ai fait passer tu dois faire passer de manière délibérée tant que tu resteras immatur il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tu peux aimer ton enfant comme il veut mais tu ne lui offriras pas une voiture qui conduit la voiture s'il a 12 ans s'il a 11 ans parce que ce qui est pour lui un moyen de déplacement facile peut aussi causer sa mort parce qu'il n'a pas la maturité il n'a pas l'âge il n'a pas le raisonnement il n'a pas le système pour conduire ce véhicule donc il y a des choses que Dieu ne donne pas il y a des mariages que Dieu ne donne pas il y a des activités que Dieu ne donne pas pour raison d'immaturité comment vais-je faire passer cette immaturité elle ne part pas naturellement dans l'âge naturel le temps nous rend mature sur le plan physique mais sur le plan des pensées du raisonnement ça se fait passer tu rigoles prie le Seigneur Jésus après ce message il dit montre-moi ce que tu trouves immature dans mon système de pensée dans mon système de raisonnement pour lequel tu ne me donnes pas encore ce projet tu ne me donnes pas ce marché pourquoi ce marché ne vient pas pourquoi je ne suis pas encore à ce poste Saint-Esprit c'est Dieu en quoi est-ce qu'il y a une cause d'immaturité si il te dit oui tu dis en quoi il va mettre le doigt sur ton système de pensée ta manière de faire qu'il estime être enfantine est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne bon Amen et la quatrième raison qui était le dimanche avant que je passe c'était la légèreté ok gloire à Jésus Amen aujourd'hui on va parler toujours dans notre thème de vivre à la de quitter l'étape de fils pour devenir épouse Amen 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 est-ce qu'on est ensemble Alléluia ok aujourd'hui je vais parler de vivre de plus grands miracles comment on peut comment comment on vit de grands miracles vivre de plus grandes choses et je vais parler surtout du développement de l'amour vivre et manifester l'amour de l'épouse Amen voilà donc tu peux écrire comment on t'aime c'est vivre et manifester l'amour de l'épouse je vais te montrer que l'amour de l'épouse c'est-à-dire la façon dont l'épouse aime Jésus ça permet à Dieu de faire des choses impressionnantes dans ta vie est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon Amen Alléluia gloire à Jésus alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi et de lire on va lire ensemble ce texte de Daniel chapitre 3 Daniel chapitre 3 à partir du verset 13 alors nous faisons la lecture on va lire ensemble comme une famille 1, 2, 3 alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donnant l'ordre qu'on amène à Shadrach, Meshach et Abednego et ses hommes furent aménés devant le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau de la guitare de la sambuc du psaltérion de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite si vous ne l'adorez pas vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main verset 16 Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois sept fois plus qu'il n'en convenait de la chauffer puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente verset 21 ces hommes furent liés avec leurs caleçons leurs tuniques leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente verset 22 comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tué les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego et ces trois hommes Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés et répondit au roi certainement au roi il reprit et dit et bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal Alléluia et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux Amen oui c'est le fils de dieux Alléluia ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole il dit Shadrach, Meshach et Abednego serviteurs du dieu suprême sortez et venez et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu les satrapes les intendants les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps et le corps de ces hommes que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints ils ne sentaient même pas le feu wow alléluia verset 28 Nébuchadnezzar a pris la parole et dit béni soit le dieu de Shadrach de Meshach et d'Abednego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont voulu l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu amen voici maintenant l'ordre que je vous donne tout homme à quelques peuples nations ou langues qui l'appartiennent qui parlera mal du dieu de Shadrach de Meshach et d'Abednego sera mise en pièce et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui alléluia après cela le roi fit prospérer Shadrach Meshach et d'Abednego dans la province de Babylone alléluia quelqu'un acclame Jésus pour ses miracles gloire à Jésus Dieu est extraordinaire Dieu fait des prodiges Dieu fait des miracles et quand je lis cette histoire je vois quelqu'un ici qui est dans une fournaise qui est dans une situation compliquée mais Dieu m'a fait lire ce texte pour déclarer sur ta vie ce que tu as l'impression qui est en train de te détruire ne te détruira pas ça sera pour toi l'opportunité de l'élévation au lieu de consumer tes habits ça va plutôt brûler les chaînes qui t'enchaînaient tu vas passer à un autre niveau je le déclare sur ta vie je le prophétie sur ta vie vous savez le Seigneur dit dans sa parole l'esprit du Seigneur il m'a un pour proclamer un temps de faveur donc nous devons en tant que des prédicateurs proclamer je me tiens dans l'onction de proclamation et je déclare un temps favorable sur ta vie je prophétie sur tous ceux qui sont jetés dans des flammes tu ne sais pas quoi faire à cause de ta foi à cause de ton intégrité à cause de ton amour pour Dieu on t'a jeté dans le feu tu es dans une situation que tu ne comprends pas à cause de Jésus tu ne parles pas à cause de Jésus tu t'es tu à cause de Christ tu as gardé le silence le feu est autour de toi et tu as l'impression que tu vas périr mais tu ne périras pas le Dieu qui est avec toi le Dieu que tu as toujours invoqué est à ton secours il est le quatrième homme qui se trouve avec toi il est celui qui est à tes côtés et pendant que le feu est en train de ravager toi tu es mis à l'écart tu es mis à l'écart et Dieu te fait sortir de cette situation Dieu te fait sortir de cette situation tu vois ce miracle-là s'accomplit dans ta vie je le déclare à partir même de ce soir ce miracle commence dans la semaine qui vient le miracle commence il en est ainsi dans le nom de Jésus il en est ainsi Dieu m'a fait lire ce passage à cause de toi à cause de toi parce que tu sors du feu tu sors de la flamme lorsqu'ils sont sortis les gens ont adoré leur Dieu le roi a dit non il n'y a pas quelqu'un qui est comme Dieu il n'y a pas quelqu'un les gens reconnaîtront les personnes qui t'ont combattu au travail tu étais dans le feu dans la menace d'être renvoyé de perdre ton travail mais ton patron qui est un athée un incroyant du dernier dégré reconnaîtra que il y a une puissance qui te garde il y a une force qui te garde il y a une grâce qui te protège et il va dire je reconnais que ton Dieu est Dieu il va te demander mais quel est le chemin que je dois prendre pour marcher avec Jésus pour suivre Jésus pour rester avec Jésus parce que tu vas faire avec toi plusieurs se convertiront le roi Nebuchadnezzar a ordonné à tout le royaume d'honorer de craindre et d'élever le nom puissant de l'éternel et au travers de toi les peuples les nations dans l'entreprise on va élever le nom de Jésus parce qu'il est le Dieu de miracles il est le Dieu de miracles il est le Dieu il est le Dieu il est il est il est le Dieu il est le Dieu de miracles il est le Dieu de miracles il sauva il sauva de la force au lion il sauva du poisson géant il ressuscita l'hasard de la mort il sauva il sauva de la force au lion il sauva du poisson géant il ressuscita l'hasard de la mort il est le Dieu de miracles quelqu'un clame Jésus Alléluia la faveur de Dieu sur toi Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi Oh roi Jésus ta faveur est sur moi Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi C'est tout ce dont j'ai besoin C'est tout ce dont j'ai besoin Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi Alléluia Je vois et je déclare et je prophétise qu'un miracle te visite Tu sors de la fournaise ardente dans le nom de Jésus Tu vois, il va t'arriver un miracle à la rôde Est-ce que tu connais rôde? Tu connais rôde? Rôde c'est un miracle à la rôde C'est un miracle de acte chapitre 12 verset 5 La Bible dit qu'il y avait une situation compliquée On avait arrêté l'apôtre Pierre On avait arrêté l'apôtre Pierre Pierre était enfermé en prison Et la Bible dit au verset 5 de acte 12 Que l'église ne cessait pas de prier L'église et l'église ne cessaient d'adresser pour lui Pour donc Pierre qui était en prison Des prières à Dieu Il était gardé dans la prison L'église priait sans cesse, priait sans cesse A partir du verset 11 Dieu va délivrer l'apôtre Pierre De manière miraculeuse Leur prière va être exaucée Un ange va venir Il va faire sortir Pierre de toutes ses chaînes De toutes ses prisons Il va l'amener en dehors de la prison Et Pierre va aller Va arriver à la maison En fait, quand il est sorti, il ne savait pas trop Il allait partir Et l'esprit lui a mis à coeur D'aller dans la maison de Marie La maman de Jamar Il a dit revenu à lui-même Pierre dit Je vois maintenant d'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Qui va délivrer de la main d'Hérode Et de tout ce que le Peuple juif attendait Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie Mère de Jean, sous-nommer Marc Où beaucoup de personnes étaient réunies Et ils y priaient Donc les gens étaient réunis, ils priaient Ils étaient en train de prier pour la délivrance de Pierre Ils continuaient seulement Amen Maintenant Pierre arrive La Bible dit Il frappa à la porte Ce qui s'appelle le miracle de Rode Rode c'est la servante Amen Donc la soeur Rode On tape à la porte Rode va à la porte Elle écoute Elle demande Qui est là ? C'est Pierre Elle a reconnu sa voix Mais elle n'ouvre pas la porte La Bible dit Elle reconnue la voix de Pierre Et dans sa joie Au lieu d'ouvrir Elle courut annoncer Que Pierre était devant la porte Alléluia Et puis Il lui dit Tu es folle Vous avez dit que Le miracle Vous vous priez pour un sujet Mais là Dieu exauce Dieu exauce Vous me dites Non ça ne peut pas arriver Ça ne peut pas Cette semaine tu vas avoir un miracle à la Rode C'est-à-dire que Alléluia La chose va arriver Tellement tu l'attendais depuis des années Tu dis Attends attends Non 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 Que Ce n'est pas encore réel Quoi ? Ce que j'attendais vient d'arriver Non 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 Alléluia C'est-à-dire que La chose C'est-à-dire que En fait tu pries Tu te dis Bon peut-être ça va arriver Il va avoir un procès Il va avoir un procès Tu te dis que Le jour du jugement Mais tu vas te surprendre Ça dit que Tout ce qu'on attendait On va t'appeler comme ça Pour te dire Bon on te doit On va te Tu dis attends Je comprends pas On te va partir en justice Oh c'est un miracle à la Rode C'est un miracle qui arrive pas Qui arrive Qui ne prend pas le chemin Que tu pensais qu'il aurait pu prendre C'est un miracle Qui arrive d'une manière inattendue De sorte que Toi-même dans l'exaucement Tu ne sois pas convaincu Que tu as été exaucé Et tu te poses des questions Cette semaine Le miracle de Rode Viens frapper à ta porte Viens frapper à ta porte Tu dis J'entends la voix Mais je ne peux pas voir Amen Dis à un voisin Tu vas vivre un miracle de Rode Quelque chose Viens frapper à ta porte Amen Et j'ai rendu grâce à Dieu Au culte précédent Il y a un frère Qui m'a rendu le témoignage En fait C'est un beau témoignage Il m'avait écrit un soir Il m'a dit Ah papa Ça va pas Mon frère a disparu Je dis comment Monsieur le mari Il a disparu Il avait une échéance importante Et puis subitement Il avait un grand événement Le lendemain Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que c'était Une attaque mystique Et le gars a disparu La femme est même passée Il s'est passé sur les infos On cherche un tel On cherche un tel Et les gens ont commencé à paniquer C'est un adulte C'est pas un enfant Il va disparaître Est-ce qu'on l'a enlevé Il a un rendez-vous important Demain Il ne peut pas manquer Ce rendez-vous Il n'était pas là Au jour du rendez-vous Il a disparu Donc le frère m'écrit Vraiment quand on te montre L'importance du rendez-vous Et la disparition T'as pensé peut-être que Soit on l'a enlevé Ou on l'a tué En tout cas Il a eu un accident Ils vont dans les hôpitaux Et il m'a écrit Il m'a dit Il dit tu es vivant J'ai la paix Et on a prié Alléluia Quelques jours après Vraiment Donc il est venu me demander Que c'est comme pour l'histoire de Rhodes Il dit La maman Qui était partie en voyage Est revenue Donc il était dans le deuil Où est partie de mon fils Qu'est-ce qui s'est passé Et puis Un coup ils entendent On tape à la porte Alléluia Et il dit Mais vraiment C'est comme l'histoire de Rhodes Ça s'est passé comme ça La nounou Va demander Qui est là Elle reconnait la voix Du monsieur Donc elle court Mais en tremblant Elle dit Maman, maman C'est la voix Et puis tout ça Il peut C'est lui C'est qui qui est là Ils ont eu peur d'aller ouvrir Est-ce qu'il est sous la menace Et puis après Ils sont partis ouvrir C'est comme s'il avait Parti Bon c'était une attaque mystique Il a passé un temps De blackout Il a toute sa pensée Il ne se souvient pas De ce qui s'est passé Il a disparu Il a pris un cas Il est parti quelque part Il avait perdu la tête Et puis Les prêts ont fait Il est revenu en lui-même Et il est revenu Je suis là à la maison Comme ça Amen Dieu va t'exaucer Un miracle à la ronde Arrive chez toi Un miracle Viens frapper à ta porte Mais seulement toi Quand ça arrive Ouvre la porte rapidement En même temps Tu dis Pierre est là Mon miracle est là Je prends mon miracle Rentre en même temps Qu'il en soit ainsi Dans le puissant Impressionnant de Jésus Quelqu'un donne un bon amen On peut se rasseoir au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Dieu aime ses enfants Il est délivre de le souffrant Quand il n'a plus d'espoir Quand il n'a plus d'espoir Abandonner et mépriser Crois et sois confiant Crois et sois confiant Dieu pouvoir à tous tes besoins Quand il n'a plus d'espoir Quand il n'a plus d'espoir Abandonner et mépriser Crois et sois confiant Dieu pouvoir à tous tes besoins Dieu aime ses enfants Dieu aime ses enfants Il est délivre de leur souffrant Dieu aime ses enfants Dieu aime ses enfants Il est délivre de leur souffrant Merci Seigneur pour toutes les délivrances que tu opères Pour toutes les dixitations que tu opères A toi la louange, la gloire, l'exaltation Au cercle des siècles Dans le puissant et impressionnant de Jésus Amen On peut se rasseoir Alléluia On va venir nous s'il vous plaît chante aussi Amen Dieu fait des choses extraordinaires Le miracle des amis de Daniel, Chadrach, Mishak Est impressionnant Il y a des miracles comme ça dans la parole de Dieu Comme la résurrection de Lazare Il y a des choses où Dieu vous est Vous savez que le miracle est choquant Mais une chose que j'ai remarqué dans ce genre de miracle Ils ne sont pas Parce que ce sont des miracles qui dépassent la foi des gens Amen Ce sont des miracles qui dépassent la foi En fait parce que ce ne sont pas des miracles qui sont provoqués en tant que tel par la foi Ce sont des miracles qui sont provoqués par l'amour de Dieu Ces hommes-là ont aimé Dieu plus que leur vie Ces hommes-là ont aimé Dieu plus que leur famille Ils avaient des familles Vous savez des fois vous vous dites Dans une telle situation Pourquoi ne pas faire semblant de prier devant l'idole Parce que ma femme compte sur moi Mes enfants m'attent Mais tu es là, tu regardes Tu dis, monsieur le roi En fait quand le roi les a appelés Parce que le roi les avait vus la première fois Il y avait du monde qui était à cette célébration, à cette cérémonie Et le roi ne les voyait pas Donc quand ils ont sonné la trompette On dit que tout le monde devait se procéder Et ils sont restés debout Et les traîtres, les fautifs qui les ont remarqués Sont partis pour des plaintes Le roi, tu as dit ça non ? Mais tes trois gars Parce que c'était des hauts fonctionnaires Ils sont restés debout Ils ne sont pas procédés Il dit quoi ? Il dit mais c'est vrai Donc c'est là qu'il les a fait venir Il dit que vous l'avez vus J'ai appris que quand on a sonné la trompette Tout le monde devait se procéder Vous ne vous l'avez pas Pourquoi ? Bon ok Il était très fâché Il dit ils vont sonner encore Vraiment les yeux rouges Il était très en colère Il dit on va sonner Et puis il a cité tous les instruments Trompette, corneumuse, tout ça Il a tout cité Saltérion, tout ça Et quand il a fini Il dit je vais voir Si vous mettez à genoux ou pas Maintenant on dit lui on dit C'est même pas la peine Il ne faut même pas La musique là c'est même pas la peine Il sonne ou il ne sonne pas Sache monsieur le roi Avec tout le respect qu'on a pour toi Oh roi Nous ne nous procéderons pas Frère c'était Le roi a vu ça comme trop Et non Déjà le feu est chaud Multiplique par 7 Le feu a tué Ceux qui les amenaient Alléluia Ce que je vous dis c'est que Ça c'est ce qu'on appelle Aimer Dieu plus que tout Aimer Dieu plus que tout Amen Et vous avez vu qu'il a dit Le roi a dit que celui Qu'on a vu à l'intérieur C'était il avait la face D'un fils de Dieu Il ne connaissait pas Dieu Mais en fait l'envie Il dit le fils de Dieu Et tant Ce n'était pas un ange Dieu même est descendu Avec eux dans la flamme Quand vous lisez la parole Vous pouvez faire la différence Entre quand un ange intervient Et quand Dieu lui-même intervient Il y a une différence Peut-être que c'était un ange Peut-être l'oeil allait un peu brûler Mais quand c'est Dieu Il les a gardés intacts L'ange il allait les faire survivre Mais Dieu C'est comme si c'était Un promenade de santé Il marchait dans le feu Ouais Oh Jésus on dit quoi Donc le roi les regarde En train de causer Avec Jésus C'est à dire que L'amour là L'amour inconditionnel de Christ Fait descendre Dieu Vous avez dit La foi déplace des montagnes L'amour déplace Dieu La foi Fait intervenir le bras de Dieu L'amour profond pour Dieu Fait descendre Dieu dans sa gloire Nous arrivons à une période Où la pression La méchanceté du monde Le rejet de Dieu Des valeurs de Dieu Vont atteindre tel niveau Que soit Vous vous prosternez Devant ses idoles Quels sont les idoles Qui fatiguent le monde L'impudicité Aujourd'hui Dire aux gens Qu'il faut rester chaste Avant le mariage C'est comme Tu étais un rêve quoi Tout le monde Vous pensez que parmi Toute la foule qui était là Il n'y avait pas d'autres hébreux Il y avait d'autres juifs Les hébreux étaient présents Parce que le roi Nebuchadnezzar Ava maintenant en déportation Des milliers D'hébreux Et ils étaient là Mais il y a trois seulement Qui ne se sont pas procérés Les autres ont fléchis les genoux Les jeunes ont fait un calcul Ils disent nous croyons en l'éternel Mais ici on doit sauver nos vies Mais eux Ils n'ont pas eu peur Pour leurs femmes Pour leurs enfants Pour leur vie Ils lui ont aimé Ils lui ont fait confiance Ils disent nous ne trahirons jamais Ces genoux là Ne doivent se plier Que devant toi Au éternel Au notre Dieu Pas devant un homme Tu nous as dit dans ta parole De ne pas nous procéder Et ils sont restés fermes Attachés Et ça a déployé Dieu Et je vous ai montré Pierre et Paul et Silas Dans la prison La différence de délivrance De la forme de prison Eux Malgré les coups Les blessures Les douleurs Ils ont adoré Dieu Loué Dieu dans la prison Tous les prisonniers ont entendu Dieu est descendu Les fondements de la prison A été brisés Tous les captifs ont été libérés La gloire de Dieu s'est manifestée Tu arrives à un siècle Où il faut faire cela Les gens Le monde va se prosterner Devant l'idole de la corruption L'idole Les idoles d'impunicité L'idole de la corruption De toutes sortes de magouilles Pour obtenir des postes Pour obtenir des positions Satan va nous faire croire Que si tu ne rentres pas Dans ce système Tu ne seras pas élevé Tu ne seras pas promu Tu ne connaîtras pas ceci Et le roi était dans une telle colère Que eux-mêmes Il s'est dit que Même si Dieu les sauve Il ne faut pas s'imaginer Que le monsieur là Tellement il les déteste maintenant Que demain il les nomme Mais Dieu est descendu Non seulement il les a délivrés Mais il a incliné le coeur De ce roi Il a incliné le coeur De ce peuple Et il a fait que son nom A été élevé Ça Ça s'appelle un miracle A la dimension de l'épouse C'est ce genre de miracle Que ce message là Vous prépare à vivre Vous allez les vivre Vous allez Ça dit que tu vas voir Dieu bouleverser des pays Des chefs d'État Des ministres Les gens vont venir dire Ton Dieu est Dieu Ton Dieu est Dieu Dieu va intervenir De manière surnaturelle De manière puissante Ce genre de miracle existe Empecement dans ma vie Je les vis Je vois le ciel ouvert Dans une dimension impressionnante Ça marche Ça fonctionne C'est une vérité Alléluia Amen C'est ça Cette grande vie surnaturelle Que Dieu veut nous donner Dans la dimension de l'épouse Au niveau du fils On est comme Marthe On est comme Marthe Quand Jésus allait ressusciter Lazare Je vous ai donné ce passage Que quand Jésus a dit En Jean chapitre 11 Je vais ressusciter Lazare Je vais le réveiller Mais il arrive A Bétanie Mais la Bible dit qu'il est resté En dehors de la ville Comme si quelque chose L'empêchait d'entrer Et c'est Marthe Qui le rencontre là Marthe vient le voir Et Marthe lui dit Si tu c'étais ici mon frère Ne serait pas mort Et Jésus va lui expliquer Je vais le ressusciter Mais malgré qu'il ait expliqué cela La Bible dit que Quand Marthe est parti Jésus est resté A la même position Il n'est pas franchi Il n'est pas allé plus loin Il est venu avec l'intention De ressusciter Lazare Mais il n'a pas fait un pas de plus Il a fallu que Marie arrive Lorsque Marie fut arrivée Là où Jésus était Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu c'étais ici mon frère Ne serait pas mort Marie C'est celle là Qui avait choisi le nécessaire Marie C'est celle là Qu'on appelait pécheresse au début Mais qu'il a adoré Qui s'est mise à ses pieds Elle aimait Jésus a dit Elle a beaucoup aimé La différence entre Marthe et Marie C'est que Marie là Elle aimait Jésus beaucoup Marthe aimait Marie Mais le degré d'amour de Marie Marthe aimait Jésus Mais le degré d'amour de Marie pour Jésus Était supérieur Lorsque elle Elle s'est mise à pleurer Jésus a pleuré Jésus a frémi Et Jésus a dit Où l'avez-vous mis C'est à partir de Marie Que Jésus a fait le déplacement Vers la tombe Et a fait ce qu'il avait prévu faire Il y a tellement de miracles Que Dieu veut faire dans ta vie Mais le manque d'amour Inconditionnel Pour lui L'empêche d'opérer Il faut savoir que le miraculeux Le suis naturel Prend un chemin Amen Quand Dieu t'exhauste du ciel Vers la terre Le miracle prend une route Vous savez C'est comme le téléphone Si je veux appeler quelqu'un Qui est dans un pays lointain Il y a une connexion Qui se crée Et ma voix passe Dans la connexion Et nos voix s'interchambent Dans la connexion Pour qu'on reçoive l'information Et quand tu écoutes Tu reconnais la voix de la personne Elle transite Le miraculeux c'est comme ça Le miraculeux a son chemin Si Dieu veut faire voir un aveugle Il envoie les yeux depuis le ciel Et il y a un changement Il y a quelque chose qui se passe Quand vous priez Jésus a dit Vous verrez désormais Les anges monter et descendre Donc il y a une circulation Invisible qui a lieu Et dans cette circulation invisible Succulent les anges Avec les miracles et les excements Alors Il y a plusieurs routes Mais les deux routes Principales du prodige Vous avez le chemin de la foi Quand vous avez la foi Les anges montent et descendent Sur ce chemin C'est puissant Alléluia L'amour est un autre chemin Mais il est tellement large L'amour permet à Dieu D'intervenir La foi Fait intervenir beaucoup plus Le bras de Dieu Ou les anges Mais Dieu même descend Il faut de l'amour Dieu est amour Il avance dans l'amour Il envoie son bras Par la foi Par le chemin La connexion de la foi Mais il descend Par la connexion de l'amour Il descend Par la connexion de l'amour Il te recharge Par la connexion de l'amour L'amour pour lui L'amour pour les hommes Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia C'est pourquoi Pour vivre une vie De grands miracles Si tu veux voir De plus grandes choses De plus grandes choses Que ce que tu as vu Des choses impressionnantes Comme ce type de miracle C'est que tu dois chercher A augmenter maintenant C'est ton amour Mais c'est un amour Qui est tellement fort Qu'on appelle L'amour de l'épouse Alléluia Alléluia Entre dans cette dimension Dans le nom de Jésus Entre dans cette dimension Dans le nom de Jésus Et c'est ce dont L'apôtre Paul parle En Ephésiens chapitre 3 A partir du verset 14 Il dit ceci Ephésiens 3, 14 Il dit A cause de cela Je fléchis les genoux Devant le Père Duquel tire Son nom Toute famille Dans les cieux Et sur la terre Afin qu'il vous donne Selon la richesse De sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit Dans l'homme intérieur Verset 17 En sorte que Christ Habite dans vos cœurs Par la foi Alléluia Donc notez bien ça C'est un commentaire Christ rentre dans notre cœur Par la foi Tous ceux qui croient Sont sauvés Maintenant regarde la suite Afin qu'étant Qu'est-ce qu'il dit? Note bien la notion Qui est marquée Enracinée Et fondée Dans L'amour Amen Donc Christ rentre dans notre cœur Par la foi Mais on doit s'enraciner Pousser des racines Dans l'amour Afin que vous puissiez Comprendre avec tous les saints Quel est la Alors le geste de la largeur C'est comme ça La largeur Fais la largeur Afin que vous puissiez comprendre Quelle est la Largeur Quelle est la Longueur Quelle est la Profondeur Quelle est la Hauteur Amen Et Continue Et connaître L'amour de Christ Qui suppasse Toute connaissance En sorte que vous soyez remplis Jusqu'à Toute la plénitude Est-ce que c'est la moitié De la plénitude de Dieu? Est-ce que c'est un dixième De la plénitude de Dieu? Voilà Amen Toute Quand je lui parle Je lui dis Mais Paul Pierre Paul C'est fort ce que tu dis Toute la plénitude Comment un homme Fini Limité Peut-il recevoir Tout Dieu Tout Dieu La porte Paul dit C'est possible Mais c'est quoi Les conditions? Il dit Toute la plénitude Vient Des quatre dimensions De l'amour Il ne faut pas seulement Il faut aimer Dieu En largeur Il faut aimer La largeur de l'amour Il dit Afin que vous puissiez Quelle est la largeur Quelle est la longueur Quelle est la profondeur Quelle est la hauteur C'est comme ça Vous connaissez L'amour de Christ Qui se passe Toute connaissance Et vous êtes rempli De toute la plénitude De Dieu Donc toute la grandeur La plénitude de Dieu Où Dieu descend Dans tes flammes Où Dieu veut Il dit Ces conditions Il faut l'aimer Mais l'aimer comment? L'aimer dans ces quatre niveaux Le truc c'est qu'on a Des chrétiens Qui aiment Dieu Mais ils l'aiment seulement En profondeur Ils l'aiment pas en largeur Il y en a d'autres Qui aiment Dieu En largeur Mais ils l'aiment pas En longueur Il y en a encore Qui l'aiment en longueur Mais ils l'aiment pas En hauteur Où ils ont deux dimensions Mais ils n'ont pas les quatre Alors les gens se disent Mais parce que j'aime Jésus Et ce dont tu parles Je comprends pas En fait c'est parce qu'il y a Quatre choses à faire Aimer La largeur de l'amour Est différente de la profondeur Elle est différente de la longueur C'est ces quatre choses différentes Dans la manière d'aimer Et tu vas le comprendre Je fais juste un aperçu Ce sont les points Qu'on va développer Mais ces quatre dimensions Sont précédées par une chose L'enracinement Tu avais quoi l'enracinement? Parce que le texte commence en disant Afin qu'étant enraciné Dans l'amour Vous puissiez comprendre Avec tous les seins Qu'elle est là Largeur Longueur Profondeur Hauteur Donc tous ces trois Tous ces quatre éléments Pardon Sont déclenchés Par un amour Qui a poussé des racines Et avec mon pouce des racines Enracine toi Dans l'amour Alléluia Gloire à Dieu On va apprendre On va apprendre à manifester L'amour de l'épouse Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors vous savez Les messages sur l'amour Ça m'a tellement Ça me touche tellement Parce que C'est vraiment mon sujet principal Et quand j'en parle Je parle avec tellement d'enthousiasme Amen Mais pendant longtemps Je ne comprenais pas Et J'avais l'impression que Ce que Dieu décrivait de l'amour Honnêtement C'était une mission Et je dois te l'assurer C'est une mission impossible L'amour décrit L'amour est décrit en 1 Corinthien 13 L'amour dont il parle C'est décrit en 1 Corinthien 13 1 Corinthien 13 il commence Il dit Quand j'aurai le don de prophétie Le don des langues Si je n'ai pas l'amour Tout ce que je fais n'est rien Quand j'aurai toutes les connaissances Quand je distribuerai tous mes biens C'est-à-dire que tu peux être un gars Qui fait du social comme pas possible Tu distribues ton argent Tu aides tout le monde Mais il dit Malgré cela Tu ne peux pas avoir l'amour Il dit Quand tu feras toutes ces choses Si tu n'as pas l'amour Tout ce que tu es en train de faire N'est rien Tu dis Hey Dieu Je veux l'amour Maintenant il commence Il dit L'amour est patient L'amour croit tout L'amour supporte tout La charité est patient C'est l'amour L'amour est plein de bonté L'amour n'est pas envieux L'amour La patience là C'était déjà compliqué Il dit Quoi ? Donc quand je suis un peu impatient Il y a un embouteillage Et puis je m'énerve Il dit Oh Voilà l'impatience Je n'ai pas encore l'amour Oh Dieu L'amour ne se vante pas Bon ça je pense C'est arrivé Mais le temps en temps quand même La vantadiste voulait arriver Amen L'amour ne se vante pas L'amour est humble L'amour croit tout Mais ce n'est pas la naïveté C'est un degré de foi L'amour est plus fort que la foi L'amour espère tout L'amour supporte tout Ça c'est le côté J'ai dit non Parce qu'il y a des gens sur la terre C'est-à-dire Il y a des gens qui sont insupportables Vous savez ça non ? Avant je faisais mes efforts J'ai aimé Mais je suis tombé sur Quelques personnes Non c'est qu'un sujet Je les aime quoi Mais Quand il m'appelle même J'ai dit Hey Dieu Oh l'amour Supporte tout Donc je devais le supporter aussi Je lui dis non c'est un Je supporte un tel Un tel Mais Lui là Je le gère Je ne suis pas encore prêt L'amour croit tout L'amour pardonne tout Wow L'amour pardonne tout Il y a des degrés d'offense Tu sais des fois On ne t'a pas bien blessé C'est pourquoi Tu comprends pas Salut Il y a des personnes qui vont t'expliquer Ce qu'ils ont vécu Comment tu veux même pour pardonner Ça dit que Frère Il y a des péchés On pardonne Une fois deux Il y a des degrés C'est trop difficile Toi même tu as peur De demander à la personne Il faut pardonner Tu sais ce qu'elle a vécu C'est trop difficile Et je dis à Dieu Honnêtement Ce que tu as écrit On n'y arrive pas vraiment Ça ressemble à un texte Qui est comme un rêve Un souhait Presque inatteignable Mais Dieu m'a dit toujours Je ne vais jamais te demander quelque chose Si tu ne peux pas le faire Ce que je veux t'expliquer C'est L'amour selon Dieu L'amour de Dieu Lui on y arrive Et ça va marcher Tu peux aimer Dieu Tu peux l'aimer Tu peux aimer Tu peux être patient Tu peux tout ce côté Je vais t'expliquer Ça fonctionne C'est très simple même Je l'explique dans beaucoup de messages Mais je crois que Dieu m'a donné encore d'autres sagesses Pour mieux l'expliquer Alléluia Et je te conseille vivement En fait Je prêche ce livre Je suis là de chez lui Alléluia Il faut que tu aies insatisfait Amen Entrer dans la dimension de l'épouse Alléluia Gloire à Jésus Donc c'est cet amour là Que je vais t'expliquer Aujourd'hui dimanche prochain Que tu dois développer Qui va t'aider à aimer le Christ Comme ces gens là ont aimé Jésus Ah oui Ça dit que De sorte que Ça dit Tu te supprimes même Tu te dis Je me procèderai pour rien au monde Et tu es suppris de ta foi Tu es suppris de ta fermeté Tu es suppris de ta persévérance Tu es suppris Toi même tu découvres Que les gens te font du mal Et tu pardonnes On te dit Mais comment Où tu trouves cette force Tu découvres que tu ne te bats plus Pour pardonner Pour supporter Tu supportes Tu supportes Tu as une vie Tu vas découvrir ça Alléluia Gloire à Dieu Alors la première chose Par laquelle je vais te faire comprendre Tu me fais comprendre Vous n'arrivez pas à appliquer Le premier commandement Parce que vous voulez même aimer par vous-même Mais je t'explique D'abord il faut savoir que L'amour de Dieu Développer l'amour de Dieu L'amour de Dieu ne se développe pas Par le développement des émotions Et des sentiments Ça Le fait de prendre cette route-là Nous égale L'amour de Dieu Il dit Il dit Philippien chapitre 1 verset 9 Regarde comment on augmente l'amour Philippien 1 9 Affiche moi Philippien 1 9 Il dit ça Philippien 1 9 Et ce que je demande Et ce que je demande dans mes prières C'est que votre amour augmente de plus en plus En connaissance Pas en sentiment C'est-à-dire Quand je dis j'aime ce frère Je veux ressentir quelque chose Que mon amour augmente parce que j'ai plus d'émotions Quand je pense à lui Oh là là Quand on dit que votre amour augmente Ça veut dire que votre patience augmente C'est-à-dire qu'il va me provoquer Et puis je vais sentir Que je n'ai même pas envie de me fâcher Je regarde en moi Je ne trouve pas de colère L'amour n'augmente pas Par des émotions L'amour augmente Par connaissance C'est-à-dire que Il y a quelque chose que tu apprends Qui va avancer l'amour Une chose que tu apprends Autrement dit L'amour de Dieu n'est pas inné Il s'apprend C'est pourquoi dans le livre de Tite 2 4 Il dit une chose qui est bizarre Amen Il dit Que les vieilles mamans Les vieilles femmes Apprennent Il dit dans le but Tite 2 4 Il dit quoi ? Disons ensemble Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes A aimer leur mari Et leurs enfants Comment On apprend à aimer son mari Moi j'ai même vu une claire Bon Le mari même on peut comprendre Mais les enfants Aimer un enfant c'est naturel Mais l'apôtre Paul dit Apprenez à les aimer Apprends à aimer Ce que je veux te faire comprendre C'est que Même dans ce que tu es censé aimer naturellement Tu dois laisser Cet amour naturel Pour aimer tes enfants Ton mari Tes amis Tes proches A la manière de Dieu Le Seigneur me dit Si tu n'apprends pas l'amour dont je parle Il y a des degrés de provocation De ton conjoint Que tu ne pourras pas supporter Le problème Avec l'amour Il dit Vous 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 essayez d'aimer Par vous-même Ok Galates chapitre 2 Verset 20 L'apôtre Paul dit une chose qui est forte Alléluia Galates Il dit J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Ce qu'il est en train de dire C'est que Si j'aime Ce n'est plus moi qui aime C'est Christ qui aime par moi Si je pardonne En fait Dans la vérité Ce n'est pas moi qui pardonne C'est Christ qui pardonne par moi Si je travaille Ce n'est plus moi qui travaille C'est Christ qui travaille par moi Il dit le truc c'est que vous cherchez à aimer Au lieu de me laisser aimer Par vous C'est différent Faut pas aimer Faut pas chercher la force d'aimer ton mari Faut laisser Christ Aimer ton mari Par toi Faut pas chercher la force d'aimer ta femme Laisse Christ Aimer ta femme Par toi On comprend un peu mon français La porte Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mes mouvements ce n'est plus moi qui le fais Ce n'est plus moi qui le fais C'est Christ qui le fait Pas moi Alléluia Et c'est laisser Christ aimer par nous C'est ça mon message Comment Comment on arrive à laisser Christ aimer par nous Parce que si Christ n'aime pas par toi Frère Tu ne peux pas développer même l'amour Tu ne pourras pas t'aîner Ce n'est pas possible Tu es peut-être très forte Mais il y a une limite A la façon dont tu vis ton amour Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Amen Alors la Bible dit dans le livre de Romains Chapitre 5 verset 5 C'est qu'il explique Il n'est pas l'esprit dans l'idée Romains chapitre 5 verset 5 Il dit ceci Alors l'espérance ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu Est répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Alléluia Donc l'amour de Dieu Est où ça ? Est-ce que l'amour sera répandu ? Est-ce que l'amour viendra ? Non Quand tu as reçu Jésus dans ton cœur Comme ton Seigneur et Sauveur Il y a une chose que Dieu a faite C'est qu'il a répandu l'amour Déjà dans ton cœur La réalité c'est qu'il ne faut pas prier Pour demander à Dieu l'amour Parce que tu l'as déjà reçu Il faut prier pour laisser sortir L'amour qui est déjà en toi La chose à faire C'est de donner ta vie au Seigneur Jésus Si tu n'es pas né de nouveau Si Christ n'est pas encore dans ton cœur Si Jésus n'est pas entré en toi C'est là le problème Tu dois dire Jésus Christ Je te donne ma vie Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur Quand Jésus vient avec son Saint-Esprit en toi Il répand l'amour Pas sur ton visage Mais dans ton cœur C'est pourquoi il va parler de racines Parce qu'il faut aller puiser Dans ce qui est dans le cœur C'est ça l'effort à faire Est-ce qu'on est ensemble L'amour est répandu dans ton cœur Dis avec moi l'amour est dans mon cœur Ça veut dire que dans ton cœur L'amour de Dieu est là Tu es très patient Dans le cœur Tu es doux Dans le cœur Tu supportes tout Dans ton cœur Tu pardonnes tout Dans ta chair Tu ne pardonnes pas tout Tu as une limite Dans ton âme Tu as un degré Dans ton propre esprit Tu as une limite Mais par l'Esprit de Dieu Tu peux tout Tout le but de ce message C'est de laisser cette puissante vie Qui est rentrée en vous Lorsque vous avez accepté Jésus Être libéré Il faut que tu la laisses Poum Exploser Elle est douce Elle est patiente Elle est puissante Et elle ouvre le ciel Et Dieu descend dans ta vie Il fait des choses Tu te toques Non c'est pas croyable Qu'est-ce qui m'arrive C'est-à-dire que Tu deviens l'objet De tes voyages À la gloire de Dieu Par toi Dieu sauve des milliers De vies Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Dimanche prochain On va apprendre à aller puiser l'amour Aujourd'hui je te fais juste un aperçu À aller puiser Quelque chose qui est déjà en toi La seule chose que tu as fait Pour que cela vienne en toi C'est de dire Jésus je te donne ma vie Sois mon Seigneur et mon Sauveur Si tu as fait ça Ça vient en toi Natsail là-dedans Dis-moi pas ça Le monsieur qui est là Je ne peux pas aimer sa tête Il y a quelque chose en toi Qui peut gérer la tête de ce monsieur Amen Et une fois que cet amour va sortir Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va grandir dans la largeur Qu'est-ce que c'est que la largeur de l'amour ? Dis avec moi la largeur La largeur Alors je vais te expliquer rapidement Les quatre dimensions Pour t'expliquer En quoi est-ce qu'elle laisse Dieu agir Dans toute sa puissance La largeur Dis avec moi la largeur encore Alors la largeur C'est Vous voyez si on fait Si je veux dire largeur Je suis là Par exemple si on dit Que quelqu'un est large Ça veut dire quoi ? Si Si souvent C'est gros comme ça Est-ce que Ça c'est la largeur ? Lorsqu'on dit que quelqu'un est large C'est quoi ? C'est comme ça C'est comme ça La largeur de l'amour C'est Amen Donc à côté de toi Il y a des gens Donc quelqu'un qui s'aime Lui-même Son amour Est restreint à sa personne Élargir son amour C'est commencer à aimer Le prochain Celui qui est là L'autre qui vient après Ainsi de suite Donc ton amour Aussi Ton amour Grandit en largeur Quand tu aimes Le prochain De ton prochain Donc par exemple Regarde ton voisin Première size Première taille d'amour C'est Tu t'aimes toi-même Deuxième taille Tu aimes Romain Tu aimes Ta soeur Passoir Prisca Faut élargir Si tu aimes les deux Là seulement C'est pas C'est large Mais c'est pas Élargir encore Amen Tu viens l'aimer Lui Tu élargis Tu peux même aimer Ceux qui sont derrière Ainsi de suite L'amour du prochain C'est Aimer celui qui est le plus proche Élargir son amour En fait c'est simplement L'amour du prochain Parce que le mot prochain C'est pas quelqu'un Le mot prochain C'est le mot Aimer les gens par proximité Amen Il y a des gens qui croient Que quand on dit Tu aimeras ton prochain On te dit d'aimer toute la terre C'est pas toute la terre C'est aimer les hommes Par degrés de proximité Le mot prochain Ça veut dire Proche Dans l'anglais c'est écrit Tu vas aimer ton voisin Ok Lundi prochain Ce n'est pas lundi Qui n'est pas Qui est après C'est pas lundi Qui est dans Trois lundis Lundi prochain C'est le prochain lundi C'est ça Ça veut dire que Quand tu aimeras ton prochain C'est juste le next Voilà Maintenant quand tu as touché le next On dit tu aimeras ton prochain Encore c'est le next du next Après lui encore Et ça c'est large Jusqu'à prendre toute la terre Et à un moment donné Tu finis par aimer Tous les peuples Un amour large Un amour large Voilà Maintenant ceux qui n'ont pas L'amour en largeur Voilà ce qu'ils font Ils s'aiment Ils disent lui là Je ne l'aime pas Et puis ils sautent Le prochain Il va sur le prochain Donc tourne-toi Il dit le frère Gérard Vraiment Moi j'ai préféré aimer Monsieur Bois qui est là-bas Voilà Ça c'est un amour Ça c'est un amour sauté C'est un amour sauté C'est un amour sauté mouton C'est un amour D'enjambement C'est un amour C'est un amour On dit tu aimes ton prochain Toi tu sautes un prochain Tu vas chez l'autre prochain Ça passe pas ça C'est quel amour ça ? C'est l'amour de Dieu L'amour de Dieu S'élargit de prochain en prochain Est-ce qu'on est ensemble ? Alors ce type d'amour là Est extrêmement puissant Parce qu'il détermine Il détermine beaucoup de choses Il détermine l'accomplissement Des prophéties de votre vie Plus votre amour est large Plus Dieu pourra intervenir Cet amour détermine La façon dont Dieu va agir Est puissant Je vais te donner un exemple Parmi nous Qui a déjà reçu Une révélation de Dieu Sur le Turkmenistan ? Un jour tu dormais Puis Dieu est venu te parler Le Turkmenistan a besoin de moi J'ai un fils là-bas Au Turkmenistan Qui a déjà reçu une révélation Sur le Turkmenistan ? Personne Qui a déjà reçu une révélation Sur la Côte d'Ivoire ? Lève la main Vous tout ce qu'il y avait déjà Et une fois tu t'as dit Ton pays Si tu t'as dit ton pays Une fois lève la main Qui a déjà reçu une révélation Sur ses enfants ? Sur son conjoint ? Mais Depuis vous avez On vous a Ah il y a quoi ? Tu n'as jamais eu un songe Sur quelqu'un ? Alors Qui a déjà eu un songe Sur le Turkmenistan ? Bon Qui a déjà eu un songe Sur son parent ? Alors Amen Alors Dieu aime les Turkmen Mais pourquoi Il ne te parle jamais d'eux ? Pourquoi Il ne va jamais Pourquoi La probabilité Qu'ils passent par toi Pour les bénir Est une probabilité Quasiment nulle Je parle avec Je suis convaincu Je suis convaincu Que Dieu ne t'a pas parlé De ces gens du pays Pourquoi Il ne te parle pas ? Pas parce qu'il n'a pas De révélation pour eux Mais parce que Pour qu'ils puissent passer par toi Pour les toucher Il faut que la largeur De ton amour Les atteigne Je veux te dire que Dieu ne visite Par toi Que les gens Pour qui tu as un cœur Dieu Ne va pas te parler D'une personne Qui t'indiffère Je veux dire encore Si Dieu veut te donner De l'argent Il ne te donnera pas De l'argent Pour quelqu'un Qui t'indiffère Vous priez pour devenir Des milliardaires Mais vous pensez Que Dieu vous donne Des milliardaires Vous ne devriez pas Des milliardaires Pour avoir des milliards Dans votre compte en banque seulement Non Dieu vous les donne Pour des personnes Qui en ont besoin Alors Si Tes besoins Ne sont pas trop larges Et qu'ils se limitent A dix personnes Tu ne pourras pas avoir Plus de moyens Que les dix personnes En ont besoin C'est-à-dire Que Vous me suivez mieux L'intervention du ciel Dans ta vie En fonction Les ressources du ciel Les révélations du ciel Les grâces du ciel Son fonction De la taille De ta largeur d'amour Nous avons pour voisins La plupart ici Des personnes Qui sont dans nos boutiques Qui sont dans les boutiques Qui sont des mauritaniens Tu as déjà reçu une révélation Pour les frères Moisins mauritaniens Le gars chez qui Tu as cette huile Tu as déjà Décu un rima pour lui Tu dis frère Hier je dois mettre J'ai un son Pourquoi tu n'as pas de huile ? Parce que tu ne l'aimes pas Tu ne l'aimes pas C'est tout Il ne te dit rien Il ne te dit rien La seule raison La seule chose Que tu as avec lui C'est Demande l'huile Donc tu ne vas jamais recevoir Un message d'évangélisation Pour lui Une onction Qui va venir sur toi Pour le guérir de sa maladie C'est-à-dire que Dieu veut Le monsieur peut souffrir T'hémorroïdes Mais Dieu ne va pas te donner Une onction Pour aller le guérir Parce que ton amour N'a pas atteint C'est-à-dire que Tu n'as pas élargi Pour le mettre dans l'amour Pour que Dieu le visite J'ai demandé au Seigneur Pourquoi La plupart Par exemple Ce n'est pas tout La plupart des Africains Souvent dans ces pays occidentaux N'arrivent pas à les attirer Ou bien dans d'autres pays J'ai remarqué Que les Ivoiriens Attiraient beaucoup d'Ivoiriens Les Rwandais C'est les Rwandais Les Congolais Attiraient plus de Congolais Que les gens s'attirent Un peu par culture Par peau Par race J'ai dit Mais Seigneur pourquoi ? Il dit Mais en fait Il y a des gens Qui vivent au Canada Ou bien ils sont en France Mais tu sais que Je n'ai pas dit Qu'ils détestent les Français Mais tu sais qu'ils ne les aiment pas Comme de l'amour de Dieu J'ai dit Je ne peux pas leur donner L'onction De les toucher S'ils n'ont pas l'amour qu'il faut C'est-à-dire que J'ai dit Mais comment tu sais Qu'ils n'ont pas l'amour ? Il dit Regarde simplement Qui à qui ils rendent visite Et qui les visite Quand vous arrivez en France Les Ivoiriens se visitent Entre eux Dieu ne va pas leur donner La gloire Sur la France C'est-à-dire que Si Dieu veut t'élever en France Il ne peut pas Parce que tu n'as pas suffisamment D'amour Pour ton prochain Tu viches dans son pays Pour t'en sortir toi Tu t'aimes toi seul Dans ce pays Tu te sers de sa présence Pour avoir toi ton salaire Mais Dieu ne peut pas Ça dit que Les pasteurs n'ont pas Des révélations Ni de grâces Ni de miracles Pour leur prochain Parce que Ils ne rentrent pas Dans leur cœur C'est ton voisin C'est tout Tu dis Tu dis Mais Seigneur Je prie pour sa conversion Il dit Mais j'ai besoin De la route Pour qu'il se convertisse Mais pourtant Qu'il se convertisse Qu'il ne se convertisse pas C'est pas trop important Tu ne l'aimes pas Tu le tolères Tu vis avec lui Mais tu ne l'aimes pas Quand tu parles de lui C'est Les Ivoiriens Et leur nourriture Ou bien quand tu parles Par exemple Comme je vois mes amis Canadiens qui sont ici Comment j'ai servi au Canada Tu m'as dit Il me donne le Canada Mais on m'a amené La nourriture La poutine Quand j'ai vu La poutine C'est un repas La poutine C'est ça C'est des frites Et puis on met Un fromage fondu Donc La frite Ça ressemble A une bouille C'est bizarre C'est bizarre Ouais les frites De pommes de terre On a mis un truc là-dessus Quand tu vois C'est bien Mais Mon amour N'est pas assez large Pour apprécier La richesse De ce qu'ils sont De leur valeur De ce qu'ils aiment Jésus avait un amour Tellement large Qu'il est rentré Dans nos cultures Il a mangé comme nous Il a été comme nous Lui il vient du ciel Mais il est rentré C'est pourquoi Dieu lui a donné la grâce Pour nous sauver Vous ne pouvez pas Si tu n'aimes que ta petite Ta famille L'onction de Dieu Ne va sauver que ta famille Si tu n'aimes que ton village Si l'esprit de Dieu arrive là C'est ton village seulement Il va sauver Si la largeur De ton amour Détermine Ce que Dieu fera Au travers de toi Tant que ton amour Ne va pas atteindre Le Thukménistan Dieu ne te parlera pas Le Thukménistan Enfin je suis parti loin Parce que c'est ce que c'est dit Le Mali Ça prend On prie ici On a des remas On dit Je sens qu'il y a un coup d'état Qui vit là-bas Mais ça ne peut pas arriver Au nom de Jésus Tout ça on a des révélations Mais quand on a dépassé Les voisins immédiats On est arrivé en Égypte C'est comme si quelque chose est arrivé Mais ce n'est pas un événement Parce que notre amour N'est pas suffisamment large On la limite L'amour doit s'élargir Maintenant quand Dieu vous promet Dieu te déclare Il dit Je t'enverrai des milliards Tu penses que c'est seulement pour ton pays Non Il dit Tous les peuples de la terre Vont respecter Dieu Au travers de toi Tous les peuples Pour que Dieu Bénisse tous les peuples avec toi Il faut que tu les aimes Pour que tu apprennes à les aimer Il faut que tu élargisses ton amour Est-ce que quelqu'un me suit ? Je n'ai pas dit Comme les païens Qui vont avoir de grosses entreprises Et ils profitent des gens Ce n'est pas de l'amour Je parle de Dieu qui vient se servir de toi Pour faire du bien Pour bâtir des entreprises Pour construire des écoles Pour construire des offres La puissance de Dieu vient Toi ton destin Est international Le qui tu es Tu vas régner sur la terre Ça c'est le qui tu es Mais pour que Dieu le fasse Il faut que tu élargisses Il faut qu'il dise Comment ton amour ? Mais c'est l'amour enraciné Qui va produire Est-ce que quelqu'un Vous me suivez ? Donc ça c'est la largeur de l'amour Amen La longueur c'est le temps Que votre amour augmente en longueur La longueur c'est le temps C'est le temps C'est-à-dire que La façon dont tu aimes quelqu'un Aujourd'hui Tu dois l'aimer comme ça Demain tout le temps Là c'est la longueur Alors quand Jésus dit par exemple A l'église des fesses Ce que j'ai contre toi C'est que tu as perdu ton Premier amour Donc son amour a baissé dans le temps Son amour n'a pas été long Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia La longueur de l'amour est très importante C'est la longueur de l'amour Qui permet à Dieu De descendre dans vous des grâces Et de faire en sorte que vos grâces Descendent sur les enfants De vos enfants Sur les enfants de vos enfants Si ton amour n'est pas long C'est comme si ton feu Va s'éteindre aussi très vite Et Dieu ne sera pas capable De faire une transition de grâce Alors La longueur de l'amour C'est le temps Dis-moi le temps Et ça va retomber un peu Sur le message Que j'ai commencé à prêcher Hier Où j'ai parlé de la fatigue Vous savez On n'aime pas longuement A cause des chocs de la vie Et on n'aime pas longuement Parce que Naturellement L'amour de l'homme Descend avec le temps Tu dois aimer De manière divine Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Tu dois aimer Hier Je tente de parler Le samedi des miracles Je vais prier On est sur les situations Pignatres Mais on veut prier Je vais prier Dieu m'a dit De parler de la fatigue La Bible dit que L'esprit de l'homme Le soutient dans la maladie Mais un esprit Abattu Qui le relèvera La fatigue est à trois niveaux La fatigue corporelle La fatigue physique La fatigue La fatigue physique pardon Ou bien corporelle La fatigue émotionnelle La fatigue de l'esprit La fatigue de l'esprit Est la plus forte Parce qu'une fois que Ton esprit est fatigué Même ton âme N'arrive pas à trouver De la ressource C'est-à-dire que par exemple Il faut venir au samedi T'expliquer ce que c'est Que la fatigue de l'esprit Mais C'est comme si Intérieurement Tu n'as plus de force Ton esprit est abattu Ton esprit est abattu Tu ne vas plus trouver en toi Et c'est très difficile De maintenir Qu'est-ce qui fait Qu'un amour Ne s'allonge pas Matthieu chapitre 24 Verset 11 dit L'iniquité sera tellement accrue Que l'amour du plus grand homme Ou la charité du plus grand homme Et parce que l'iniquité Se sera accrue La charité ou l'amour Du plus grand homme Se refroidira Donc au lieu que l'amour Se chauffe Ça descend A cause du temps Mais surtout l'iniquité L'iniquité Ce sont les choses méchantes Le mal Donc il dit que Le mal que les gens vont subir Finit par faire Faire en sorte que leur amour N'est pas long Donc la manière dont tu avais du zèle Pour servir Dieu Avec les années Ça presse Le zèle que tu avais dans l'église Dans les départements A cause des petits coups Des critiques par-ci Des petites blessures par-là Jésus va te dire Tu as perdu ton Premier amour Si vous n'avez pas l'amour divin De la longueur Il vous sera difficile De supporter Votre conjoint Dans le temps Dans le temps Tu dois laisser Christ vivre par toi Christ doit aimer par toi Parce que naturellement L'homme m'aime Il y a des coups Ton mari va te faire des choses Ta femme va te faire quelque chose C'est-à-dire Vous allez vous faire L'iniquité va venir en vous C'est-à-dire que La manière dont tu l'aimais Au premier jour du mariage Je vivrai avec toi Je t'aime Tu as ma vie Tu as ma vie Tu as ma vie Après le premier coup Tu as ma vie Cinquième coup Toi André Tu es venu même Fais le dixième coup Plus je viens avec toi Je suis en train de mourir Mon coeur est en train de mourir Tu es en train de me tuer Le monsieur qui était ta vie Le monsieur qui était ta vie Sans toi Je ne peux pas respirer Sans toi A un moment donné Tu as l'impression Même quand il est là Il t'étouffe Ta présence m'étouffe Dans la maison tu m'étouffes Je suis étouffé C'est pour ça que les gens divorcent Ca dit qu'au début L'amour est tout feu Tout flamme Avec le temps Ca dit qu'au début Ils s'aimaient Et ils ont eu des enfants Les enfants sont le fruit De votre amour Vous ne vous aimez pas A cause des enfants C'est parce que vous vous aimiez Que vous avez donné Des enfants Mais à un moment donné Les enfants Deviennent la raison De leur amour Ca dit que s'ils sont ensemble C'est pour ne pas blesser les enfants Si tu es encore dans cette maison Ca a cause des enfants Si ils n'avaient pas d'enfants Toi ton amour n'a pas été long Ton amour a duré Que Dieu te donne un amour En fait tu sais le problème C'est que tu as aimé Le problème c'est que tu as aimé ton mari Avec ton âme Le problème c'est que tu aimes Ta femme avec ton âme Ca ne peut pas marcher Avec le temps Tu prends de tes ressources L'apôtre Paul dit Si j'ai vie En fait C'est Dieu seul Qui a quelque chose C'est Dieu seul Qui est éternel Le nom éternel N'est donné à rien d'autre Pas un homme C'est pourquoi Dans Esaïe chapitre 40 Il dit Esaïe 40 verset C'est combien là Je crois le verset 29 Verset 29 Il dit Il donne la force A ceux qui sont fatigués La vie fatigue Il renouvelle les forces Il donne la force Il donne la force A celui qui est fatigué Il augmente la vigueur De celui qui tombe en défaillance Et puis il dit ceci Verset 30 Les adolescents se fatiguent Il dit Même quand tu as la vigueur De l'adolescence Tu vas te fatiguer Si la vie est comme ça Il ne faut pas maintenir Un rythme D'amour De passion Pendant Tout le temps Il y a des coups Il y a des temps Moi ça devient ennuyeux Sur le même visage Vous voyez Ça fait 30 ans Tu te dis C'est quoi la même Ça décharge À un moment donné Maintenant il y a certains Qui ont beaucoup de ressources Dans leur âme Donc ils sont capables De maintenir cette flamme là Plus longtemps que les autres Parce que Ils se font moins mal Il y a moins d'iniquité Il y a moins de blessure Donc Ils arrivent à prolonger Ça lentement Mais quelle que soit la situation Il y a des choses Qui sont insupportables Il y a des offenses Il ne faut pas aimer Tes enfants par ta propre force Tu ne pourras pas t'aîner Si tes enfants sont parfaits Ça va aller Mais il y a un degré d'offense Il y a des enfants À un moment donné Leur tête s'embrouille Et puis ils se battent Contre leurs parents C'est difficile à supporter La Bible dit L'amour de Dieu Supporte tout Maintenant Ce n'est pas l'amour des hommes L'amour de Dieu Pardonne tout Ce n'est pas l'amour des hommes L'amour des hommes Il ne peut pas tout pardonner Le problème C'est que Tu prends dans tes ressources Pour aimer ta femme Pour aimer ton mari C'est ce que tu puisses Sacher toi-même Et tu dis Dieu aide-moi à l'aimer Non, non, non Non Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Moi-même là Je suis mort J'ai laissé Christ vivre en moi C'est pourquoi on a dit Apprends une femme A aimer leur mari Parce que Même l'amour de ton mari Laisse Dieu aimer ton mari Pardonne Laisse Dieu aimer Dis Dieu J'aime ma femme Mais je te fais plus confiance Faut l'aimer Par moi Et tu vas voir que Lui son amour ne t'arrive pas C'est ce que ce verset explique Il dit Bon ça c'est Galat chapitre 2 Mais Reviens à Esaïe Il dit ceci Reviens à Esaïe 40 là Qu'on avait tout d'ailleurs Il donne la force à celui Verset 30 Les adolescents se fatiguent Les jeunes se fatiguent Les jeunes hommes chancellent Il dit Mais ceux qui se confient En l'éternel Renouvellent leur force En fait Ce n'est pas ceux qui confient Leur famille Ce n'est pas ceux qui confient Leur couple C'est eux-mêmes C'est sa force Mais plus sa force D'abord il dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Et il dit cette phrase là Je puis tout Pas celui qui me fortifie Donc quand vous n'avez pas L'énergie Qui émane De votre être intérieur Que Christ a déposé en vous Quand ce n'est pas passé Vous ne pouvez pas être long Vous ne pouvez pas être long Vous ne pouvez pas être large Vous ne pouvez pas être haut Mais si c'est Christ C'est cet amour là Que vous laissez jaillir Vous allez voir Plus les années vont avancer Plus vous allez aimer votre conjoint Vous allez pardonner Les blessures de vos relations C'est comme si Elles vont s'éteindre Parce que c'est l'amour de Dieu Regarde Ça fait des années Nous sommes sur la terre Dieu aime toujours les humains On l'a blessé On l'a trahi On l'a On l'a régné On l'a crucifié On l'a C'est que Jésus C'est que Dieu a subi Mais il nous aime Son amour est long Dieu qu'il a fait des siècles Des millénaires Il nous aime encore Donc il ne faut pas compter sur ta force Laisse-le aimer par toi Laisse-le aimer par toi Comment on y arrive ? Comment laisser Dieu ? Ça, on va balader ça la prochaine fois Amen Tu vas comprendre la valeur de la largeur La valeur de la longueur La valeur de la hauteur Et ça va permettre à Dieu Une fois que son amour est en place Dans ta vie De descendre Et de te faire vivre le sujet naturel Et dis maintenant Regarde-moi Regarde-moi dans cette situation Au bureau de ton combat Regarde ce que je vais faire Laisse-moi l'œuvre J'opère pour toi J'ai peur pour toi Et l'amour en quatre dimensions C'est l'amour de l'épouse C'est l'amour de l'épouse Alléluia Que Dieu te bénisse Amen Bon, à ce culte Rappelez-moi que je n'ai pas fait l'arracinement Pardon, donne-moi les vers de l'arracinement Voilà, j'ai développé d'autres choses Que je n'ai pas fait au culte précédent Donne-moi les vers Voilà, ok Ça c'est Reviens à la chair Voilà Ça c'est ce qu'on appelle l'arracinement Amen Donc rappelez-moi que je n'ai pas traité ce point L'arracinement de l'amour Parce qu'en fait La vie divine est dans ton cœur Romain 5.5 C'est dans le fond C'est pourquoi il dit L'amour est en toi Maintenant l'apôtre Paul parle de racine Il dit Il faut être enraciné Donc la racine Ne doit pas s'arrêter dans ta chair Quand quelqu'un aime à partir de sa chair C'est pas durable Aimer à partir de sa chair C'est aimer une personne Pour ce que matériellement Elle nous apporte Ou physiquement Ou visuellement Voilà Si tu aimes les gens Si tu pries Dieu Parce qu'il te donne l'argent Ou parce qu'il Si tu viens prier à l'église Pour te marier C'est un amour superficiel Ok Voilà Dorénavant Il faut changer ça Si tu écoutes ce message Change Ne viens plus au culte Pour la résolution de tes problèmes Tu vas les traiter Mais commence pas par ça Mais au début de la vie chrétienne On peut commencer par ça Quand je dis on peut commencer C'est un peu comme un bébé Vous savez quand un bébé naît Il aime ses parents De manière superficielle Vous savez qu'il ne vous aime pas non ? Non 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 L'enfant ne te connait même pas Il ne te connait pas C'est pourquoi la Bible dit Que votre amour augmente en connaissance Il ne te connait pas Il vient Maman ce qui t'intéresse Il ne faut pas penser que ton bébé qui est né Il t'aime Non il ne t'aime pas Il aime le sein C'est tout Il y a du lait qui est là-dedans C'est un profiteur C'est-à-dire Il ne te connait même pas Si tu l'avais donné à notre femme Si on l'avait donné à un chien de maman Il a l'air d'apprendre aussi Il ne te connait pas C'est un amour superficiel C'est le lait là C'est ça qu'il aime C'est tout Et puis après Il apprend à te connaître Et à s'attacher à toi Quand il s'attache émotionnellement à toi La racine de son amour A atteint son âme Et il s'attache à ses parents Amen Et puis après Que tu l'as assisté L'enfant devient mature Que tu l'as assisté ou pas Il est loin de toi Il a sa propre famille Mais il t'aime toujours Il vient toujours vers toi Tu es sa maman Ça c'est une C'est pas un amour qui est superficiel C'est réel maintenant Donc Si au début Tu es venu à l'église Parce que tu es jeune soeur à l'église C'est pas par amour pour Christ Tu es venu pour la soeur Tu as un bébé Que Dieu te bénisse S'il te plaît Faut pousser les racines là S'il te plaît Amen Laisse cette histoire de mariage Va plus loin Envoie les racines Si tu es venu Parce qu'il paraît que Parce qu'on a beaucoup d'argent C'est charnel tout ça En toi il y a quelque chose De plus important Fais avancer les racines Va à l'essentiel Parce que sinon ta vie sera toujours Tu vas rater ta vie Si tu restes à ce niveau de relation avec Dieu Tu vas rater ta vie Tu seras malheureux plus tard Donc choisis d'aller plus loin Choisis de pousser les racines De l'aimer profondément Que la grâce soit avec toi Que la faveur soit avec toi Que la profondeur de l'amour soit en toi Que ton amour s'enracine Jusqu'à la vie de Christ Qu'il a déposé dans le fond de ton coeur Que la faveur divine soit avec vous Je vous bénis dans le nom De Jésus de Nazareth Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Amen Quand il n'y a plus d'espoir Abandonné Et méprisé Crois et sois confiant Dieu pouvoir A tout être Merci Seigneur Parce que tu as déversé l'amour dans nos coeurs Apprends-nous à t'aimer Apprends-nous à te connaître Apprends-nous à grandir en amour Apprends-nous Seigneur Dieu A nous enraciner dans ton amour Apprends-nous Mets la main sur le coeur Et dis Seigneur Jésus Apprends-moi Je vais m'enraciner dans l'amour Je vais m'enraciner dans l'amour Je vais m'enraciner Que les racines poussent Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur Parce que tu nous apprends à t'aimer Apprendre à aimer large Apprendre à aimer long Apprendre à aimer profond Apprendre à aimer élevé Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus de Nazareth Amen Alléluia Alors pendant que tu as sué Qu'on va faire nos offrandes Notre deuxième offrande c'est l'offrande Amen On va faire nos offrandes C'est les offrandes d'action de grâce C'est la deuxième offrande Alors pendant cette offrande Je te demande à quelqu'un Qui est ici de réfléchir Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Parce que c'est la première chose Pour que l'amour soit répandu dans ton coeur Il faut le Christ C'est quand tu reçois Jésus Que tu reçois cet amour Dieu t'a parlé Mais toi le point par lequel Tu dois commencer C'est d'inviter Jésus C'est de le recevoir Comme ton sauveur C'est de le recevoir Comme ton Seigneur Lorsqu'on va recevoir Une nouvelle personne Juste avant de la recevoir Pardon je vais t'inviter Je vais prier pour ton salut Tu as l'occasion de lui dire Seigneur Jésus sauve moi Guéris moi Je rentre dans ma vie Et je vais faire cette prière avec toi Tout à l'heure Amen Tu dois aujourd'hui Ton nom doit être inscrit Dans le livre de vie Tu dois garantir ton ciel Tu dois être en commune avec le Seigneur Nous allons apporter au Seigneur Nos offrandes Et après qu'on va prier Pour ceux qui veulent recevoir Jésus Comme Seigneur et sauveur Amen Donc les paniers vont passer Pendant que les paniers circulent Nous allons suivre les bonnes nouvelles Les good news Les good news Les good news machen le film Les good news Les good news